Alors ça c'est un peu la blague Nemesis de Resident Evil 3 en fait Alors Nemesis il vient de Resident Evil 3 Et il a jamais été dans le code Véronica on est d'accord En fait le timer c'est ça Je ne me rappelais plus moi Le timer c'est juste ça C'est que Nemesis arrive en fait Et il peut passer par les portes évidemment C'est marrant Donc en fait vous pouvez En fait on peut visiter quoi Faut pas se presser Sauf si vous voulez pas combattre Nemesis Mais voilà donc Le jeu c'est vraiment n'importe quoi Enfin par rapport à l'histoire Oh oh Nos dommages Ouais je crois qu'il est invincible Il est complètement invincible On peut pas le tuer Enfin On peut pas le tuer maintenant Evidemment Après ça viendra un boss je crois Sûrement Je crois que c'était la première fois Qu'on voit Nemesis Sur la Playstation 2 Genre refait parce que bon Nemesis il a toujours été sur Playstation 1 Avec Resident Evil 3 Mais je crois que c'était la première fois Qu'on le voyait Je dois aller où là ? Donc c'est pas mal de voir le modèle Un peu mieux quoi Je veux voir un peu ses attaques Oh la vache Il trottine D'accord bon il a un peu demeuré quand même Il a un peu demeuré Il est très très lent Il était plus dangereux dans Resident Evil 1 Euh dans Resident Evil 3 pardon Alors il faut monter les essais En fait il faut suivre les flèches je crois Ah c'est là Et quand vous voyez que Steve est parti En fait je crois qu'il s'est fait tuer Je crois que les critiques arrivent Quand les mecs ils sont à En train d'attaquer Je crois que c'est ça En fait c'est pas un critique vraiment C'est une sorte de contre Ça va vous le sentez le boss ou quoi ? Vous le sentez le boss arriver Avec toutes les armes qu'il nous donne ? Ça c'est bien code Véronica je crois Oh putain il y a des monstres aussi Oh waouh Oh j'ai perdu toutes mes armes Je sais pas pourquoi il crève pas lui Oh putain Bon lui faut lui tirer dans le coeur Il avait pas ce truc de poison là Ça existait pas ça Dans code Véronica Allez ciao Steve Et Burger King Ce serait pas mieux ? Hein ? Dis-moi Claire Conversation à la con En E Mais voilà Ça c'est la différence entre Comment dire ? Un jeu Moyen Mais fun Et un jeu Et un jeu qui se veut peut-être Un tout petit peu mieux Enfin qui veut essayer d'être mieux Mais qui est complètement foiré Ça c'est la différence en fait Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il devrait être dans Resident Evil 3 Oh mon dieu Fuyons Nous sommes pas prêts La musique est cool Il y a des trucs qui vont sauter Ouais voilà Après ce qui est marrant Dans les jeux d'arcade comme ça Il y a toujours des mecs Qui sont super pros Vous avez jamais vu regarder des vidéos C'est que vous voyez des mecs danser Sur Denzen's Revolution Ou je sais pas quoi Ou des trucs comme ça Donc il y a des mecs qui genre Qui savent tirer au bon moment Pour Voilà Pour faire des critiques Ah c'est par là Pour faire des critiques au bon moment Ils savent quand tirer Après je disais que le jeu Est pas fait pour être dur Mais en fait si Le jeu est dur Merde Je me fais défonce Oh merde Oh merde Je me fais massacrer Waouh Avec les effets D'éclair et tout Oh oh On est invincible Sur les escaliers C'est cool Oh ta mère Je suis mort Game over Le coup du pass Du mot de passe Oh putain Ah ça sauvegardait pas Enfin après sur les consoles Oui ça sauvegardait Alors on voit que ça sauvegarde Mais Mais bon c'est drôle De voir un mot de passe J'ai joué à très peu de jeux Moi qui ont des mots de passe Genre peut-être Le Ninja Tortue Ninja Sur Super Nintendo Comme ça Secret Report Qu'est-ce que c'est que ça Si c'est tout en japonais Bah merde Dearsan Tu vas Destry Everything On s'en tape Ah merde C'est une cinématique On peut la passer Ça va Après vous avez Le mode Donjon On va faire un peu Tous les modes Puis on va faire ça C'est tout Après vous avez Le mode donjon Donc il y a Plusieurs missions Qu'on débloque Au fur et à mesure Ah merde Oui parce que c'est la version japonaise Donc le cercle C'est pour confirmer Et la croix C'est pour revenir en arrière Pour l'Europe Et l'Amérique C'est l'inverse Vous choisissez votre personnage On va prendre lui On va prendre lui un peu Et merde Je viens de faire la croix Ok On va prendre Steve Le boulet On prend ça On prend tout Parce que Pourquoi pas Alors là Alors là on a Munition limitée Je crois pas Qu'on ait de temps Si on a du temps D'accord Donc je dis de la merde Donc on a des kills On doit faire des kills Je crois qu'en fait Il faut sortir du donjon Mais il faut le faire Le plus rapidement possible Et avec le plus de points possible Je crois J'essaye de provoquer Le critique un peu Ouais ok Il faut leur avancer dans la gueule Et quand ils attaquent Ouais C'est pas mal C'est pas mal T'es pas Tum 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 Il faut récupérer ça aussi Ça donne des points en plus En haut à droite Vous avez une jauge Qui augmente Avec plus vous faites De coups Et de combos Ça donne des points Oh Oh la merde Alors le gros problème Avec ça C'est quand vous avez Des nouvelles armes Ça switch automatiquement En fait Donc là Par exemple J'ai voulu repasser au flingue Et en fait C'était le lance roquette J'ai tiré ma roquette Voilà Voilà J'ai tiré ma unique roquette C'est cool Après c'est super dur À augmenter les combos Et là par contre C'est le mode donjon On n'a pas de On n'a pas de carte Et je crois Que les niveaux C'est fait aléatoirement Je crois Oh putain Change pas pour ça Je sais pas Je sais pas ce qu'on a récupéré Des munitions Ou des points en plus Enfin ça Ça donnait des points Mais je sais pas si c'était des munitions Tiens en parlant D'armes À deux mains Je crois que Code Véronica C'était le premier Resident Evil Où c'est qu'on pouvait Cibler deux Ennemis à la fois Parce que Steve Il a les Lugger en or Et dans le jeu Code Véronica Il l'a Il les a Et il les a Ses flingues Et je crois bien Qu'il pouvait Cibler deux zombies A la fois Voilà C'est C'est un truc A noter Genre sympa Je crois Qu'on pouvait Écraser Les Ah on peut Ah si 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 On peut Je crois Qu'on pouvait Écraser Les cafards Pour des points Non Non J'ai cru Voir Un combo Genre Quand j'ai Écrasé Un truc C'est pas Ah merde Voilà Après le mod Il est pas Celui là Le mod Ça va Il est pas très dur Mais bon Il est un peu Long et chiant Oh la vache Oh la vache C'est pas mal C'est pas mal Pour faire des points Ouh la musique S'arrête Je crois Qu'on a un boss Je crois Je crois Je crois que c'est boss time Ah non C'est 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 moment de relax Ok Ouais C'est moment relax Mais bon Nous on aime pas Se détendre Nous on continue Oh passe Et je crois Qu'on pouvait jouer A deux joueurs Je suis pas sûr Je suis déjà venu Je sais pas Sur la page de wiki Il y a écrit Mod 1 à 2 Mais je pense Qu'il parle de la version arcade En fait On va aller vers le sud Je crois Qu'il parle de la version arcade Qu'on pouvait jouer A deux Je pense pas Que les versions console Aient ça Ouais Sinon on le fera Code Veronica Un jour ou l'autre Qu'est-ce qu'on fera d'autre Ah bah j'en sais rien Franchement On verra Je ferai un petit tri Parce que j'en Putain mais je sais pas Où aller C'est un putain de la merde On peut voir la carte Je vais voir un peu C'est genre select pause Si on peut voir la carte s'afficher Ou alors Un semblant dead Ça c'est pause Select ça fait rien Ça marche C'est un peu le problème là En fait Ouais Mais là je retourne Complètement en arrière Ouais ça c'est Le mode qui est cool Qui est fun à jouer Mais qui est complètement gâché Par le fait que Bah c'est un putain de labyrinthe Donc Ok ça c'est la deuxième porte Donc on s'en tape Donc on va là C'est un putain de labyrinthe Je sais pas où aller Donc c'est mort Là ça m'énerve Là ça me gâche Mon expérience Déjà que mon expérience Elle était quand même Pas super hot Mais elle était quand même fun Mais là Non là Là c'est merdé Là ça me saoule C'est cool Bien joué Alors si on va Au nord Ah ok Nord c'est La salle La salle relax La salle détente C'est le club med Ok ça marche Nord Salle détente Maintenant on va aller A l'est On va voir On va voir ce qu'il se passe A l'est Ok l'est L'est ça peut être bon Peut-être Eh c'est bon Oh putain Reviens ici la pièce Aussi si vous étiez pas au courant Tous les vendredis soir Enfin j'essaye en tout cas Enfin oui la plupart du temps Genre 90% du temps J'y arrive Je fais un truc Qui s'appelle Sur Twitch Je fais une soirée Old school Et où c'est qu'on refait Des vieux jeux Alors des vieilles En fait c'est pas des vieux jeux Genre en général C'est juste des vieilles Franchises à plusieurs jeux Genre par exemple Pour l'instant On est en train de faire Tomb Raider Donc On a le premier Donc on a fait le tout premier Tomb Raider 1 Qui était sur Playstation 1 Qui est sorti en 87 Bien sûr Bon moi évidemment C'est sur du C'est en live Et c'est sur Twitch Donc j'ai pas mis La version Playstation 1 Parce que sinon Putain elle est où la pièce Bordel Et merde Sinon ça va être dégueulasse Mais j'ai la version PC Avec des patchs Donc je l'ai en 16 neuvième Avec Les graphismes Bien Bien lisses C'est pas flou C'est pas pixelisé Rien Donc c'est cool Mais voilà Tous les vendredis soir J'essaye de faire des jeux Donc là maintenant On est passé à Tomb Raider 2 Parce que le 1 Je l'ai fini Et franchement c'était cool Il y avait pas mal de gens En plus Qui ont regardé Enfin qui regardait C'était vraiment cool J'ai bien aimé Ça me fait plaisir De rejouer à des vieux jeux Comme ça Et puis les Tomb Raider Ont toujours eu des bons gameplays Ont toujours eu des bons gameplays Même maintenant Ils sont bien Ils restent bien Ça reste des bons jeux Demi-tour Putain j'y arrive pas Les demi-tours Donc voilà Je voulais juste parler de ça Parce que bon Il n'y a pas grand chose A dire sur Gun Survivor 2 On a vite fait le tour C'est juste un jeu de tir Il n'y a pas vraiment Grand chose à expliquer Je fais que avancer Ça passe Ah peut-être le dernier Ah non Non ça passe Ça va Bon par contre On va encore jouer 5 minutes À ce mode là Et puis après On va changer S'il y a Regardez ce qu'il y a d'autre J'essaie de faire des points Un peu Parce que bon Faut bien tuer des trucs Et en plus avec Tomb Raider On en a pendant un moment Ah merde non C'est pas là On en a pendant un moment Parce que j'ai au moins 6 ou 7 jeux à faire Ça nous prend Si on fait Si je fais des longs streams Ça prend Ça prend 2 streams Genre 2 streams 5-7 heures Entre 5 et 7 heures Il n'est pas plus gros Non Non Ah Ah voilà C'est mieux ça C'est un peu le mode Mercenaire des anciens jeux Sauf que c'est en FPS En gros c'est ça Eh ben E Waouh la vache Merci Merci beaucoup Vous êtes nul Bravo Je crois qu'on a débloqué Quelque chose Et vous pouvez mettre Votre Votre nom Donc bon La plupart du temps Ça va être Ah Voilà Ça va être ça Ouh 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 là Ouh là On arrête de débloquer Plein de trucs Alors on a la mission 2 De Clock Tower Et on a aussi débloqué Maintenant le Underground Avec mission 1 Et voilà C'est plutôt cool Et on a aussi débloqué VS Roach Mod Alors je sais pas ce que c'est Vous voyez ce genre de jeu C'est C'est pas top Comme j'ai dit Mais c'est fun Et puis En fait vous débloquez Plein de trucs Donc c'est cool Vous voyez ce que je veux dire Je vais vous amuser Et puis voilà C'est C'est beaucoup moins chiant Que certains jeux Quoi On va prendre ça Tiens Je sais pas ce que c'est Ce mode c'est quoi C'est Ah Roach C'est les cafards Ah bah je me disais Que c'était bizarre D'avoir des cafards Plein du Remplis là Dans d'une salle On peut sortir de la salle Ou pas Non Oh mon dieu Non par contre c'est horrible À les tuer Je crois qu'au final Le lance-grenade C'était C'était une mauvaise idée Celui-là qui arrive A tous les tuer En une seule chain Genre Genre tous d'affilée Avec tout En hit et combo Putain Il mérite une médaille Enfin après je pense Que c'est possible Avec certaines armes Mais pas le lance-grenade Yeah Et ouais C'est comme ça Qu'on lutte contre Une infestation Du cafard J'arrive plus à parler Déjà C'est cool J'ai complètement Merdé ma phrase C'est chiant Ça aurait pu être classe Leçon 2 Wipe à Oh merde Attends mais c'est pas fini Oh la vache Ouais mais j'ai pas envie De jouer à ça C'est débile Alors on va sortir de ça Parce que ça me plaît pas C'est con Après on a le ranking mode On va voir un peu ce que c'est Moi ce que j'aime bien C'est que les gens Se plaignent sur des jeux Qui sont bien Genre Metal Gear Survive Et quand même Dans Resident Evil Dans un jeu Resident Evil On est là A tuer des cafards C'est pas beau ça Donc là c'est pour des rangs En fait Mais c'est les mêmes modes Je crois qu'il nous manque Un mode là Entre Underground et Roach Il y a sûrement Encore d'autres trucs On va regarder vite fait Le Ça Est-ce que j'ai débloqué D'autres armes Non Je sais pas comment On débloque d'autres armes Ou alors peut-être Que c'est Il vous montre en fait Les trois armes Que vous pouvez choisir au début Mais par exemple Là elle Dans son jeu Dans son gameplay Elle va avoir L'arpalette Le AK Le truc électrique Là Le magnum Et lui il va avoir Le lance grenade Le truc électrique aussi Les deux usis Je pense que c'est ça en fait Et je crois que si vous Prenez moins d'armes Au début Vous avez Genre peut-être Un bonus de score Comme ça Ça doit sûrement être ça Ouh Ça fait peur Ah oui Et en dernier Comme je Du coup Vu que ça me revient là Les Gun Survivor Normalement Enfin le tout premier A la base Qui était sur Playstation 1 Avait une histoire Et qui était Plus ou moins canon Avec l'histoire Des Resident Evil Des Resident Evil généraux Genre 1, 2, 3, 4 Etc Resident Evil Gun Survivor 1 Avait une histoire Qui était canon Je crois bien C'est un peu comme Les Outbreaks Ça prend genre Un personnage Lambda Et ça raconte Un peu son histoire En fait C'est ça Et alors que Après quand il y a eu Gun Survivor 2 Donc celui-là Ils ont complètement Zappé le côté histoire Ils l'ont fait plus fun Mais je crois que Le C'est parce qu'en fait Il était sorti sur arcade C'est ça le truc Alors que Gun Survivor 1 Je crois pas Qu'il soit sorti sur arcade Après je peux me tromper J'ai pas vérifié Mais je crois qu'il était Juste sur Playstation 1 Donc voilà Bon Donc les premiers jeux Le premier jeu Avait une histoire Qui était plus ou moins Intéressante On le fera à l'occasion Si j'arrive à trouver La bonne version Et Mais celui-là Non Celui-là Bon bah l'histoire C'est n'importe quoi C'est code Véronica Mais Bâclé on va dire Par contre J'aime pas son flingue A elle Enfin Il est très bizarre à tirer Si on Si on met manuel C'est très lent Si on le met automatique C'est très lent en fait A faire des 3 tirs Enfin manuel non Manuel ça va Si on le met automatique En fait c'est Vous voyez ce que je veux dire C'est très bizarre en fait La cadence La cadence est très très étrangée La cadence de tir La cadence de tir est très très chelou Ah merde Il a droppé un truc Je sais pas quoi C'est quoi ça C'est quoi ça Maintenant il y a des pièges Retourne toi Merde Je m'en fous Je passe Je m'en tape Je passe complètement Oh Ah c'est un des boss Un vert Ouais Ça c'est Chris Redfield Qui le combat je crois Dans code Veronica Ouais parce qu'il y a aussi Chris Redfield Dans le code Veronica Va te faire foutre J'ai pas le temps Ah merde Non mais il faut le tuer Oh merde Oh waouh Super Deux coups comme ça Je fais quoi là Déjà tant le truc Il vient jamais Si je me mets au centre Il va me Je vais me faire toucher Non Oh la vache Ok on va se casser D'ici Ça sert à rien Oh merde Allez on se casse C'est pas que c'est Soulant Mais un peu Vous voyez Resident Evil 7 C'est pas le premier En FPS Ah 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 La blague Bon par contre Je crois qu'on va s'arrêter là Parce que C'est pas super intéressant Non plus Vous avez vu le gameplay Vous avez vu comment ça marche Vous avez vu ce que c'est quoi Yeah On va faire voir un peu Merde C'est un peu dur de voir Quand ils attaquent En fait On va retenter On va retenter Merde Putain j'y arrive pas Je le fais un peu Au hasard En fait Je le fais complètement au hasard Apparemment Je pensais avoir saisi La mécanique Et le timer En fait c'est comme Resident Evil 3 Si vous vous rappelez Dans Resident Evil 3 Il y a un Il y a une commande Pour esquiver les coups Et ce truc Vous allez faire Genre 3 fois la même chose Des fois vous allez Réussir les 3 fois Des fois vous allez Louper les 3 fois En faisant exactement La même chose Et ça rend fou en fait Et le Cette mécanique Est le parfait exemple Du Vous pensez avoir compris Comment ça marche Vous êtes là Oh putain j'esquive Les attaques de zombies Et tout ça En plus elle fait des roulades Et tout Jill Valentine Dans Resident Evil 3 C'est super classe Et à un moment Vous allez le faire Vous allez faire exactement La même chose Comme d'habitude Et du coup Ça va pas marcher Et ça va commencer A ne plus marcher du tout Et vous savez pas pourquoi C'est ultra frustrant Ce système d'esquive Dans Resident Evil 3 Donc c'est pour moi Le parfait exemple De la chose Que vous pensez savoir connaître Puis au final En fait Vous voyez que c'était Du hasard complet Et que vous arrivez Jamais à le refaire C'est un truc de fou Ah merde Bon allez on va s'arrêter là Fais demi-tour Merci On va s'arrêter là Parce que c'est pas Hein C'est marrant C'est marrant 5 minutes Mais bon voilà Donc c'était Gun Survivor De Biohazard Code Veronica Voilà Donc c'est Resident Evil Survivor De Code Veronica Est-ce que je le conseille Alors pas du tout Evidemment que non Parce que c'est pas un bon jeu Mais c'est pour montrer Que les Gun Survivor Peuvent être fun Comparé au dernier Qu'on avait eu Donc c'était Dead Ape C'était le 3ème Ou le 4ème jeu Qui était vraiment Qui se voulait sérieux Avec une histoire à part Et tout ça Mais au final C'était plutôt de la merde Les voiles C'était horrible Le gameplay Il était pourri Même les ennemis Et les monstres Et les zombies Et tout ça C'était pas ça La map Elle était horrible C'était genre le bateau Super symétrique Avec exactement Les mêmes salles Les mêmes emplacements Genre les meubles Et tout ça Même ça c'était pareil Non C'est un très mauvais jeu Alors que bon Les Gun Survivor avant Ils sont pas pourris Pourris non plus Ils sont juste fun Mais après Bon bien sûr Je les conseille pas Parce que c'est pas vraiment Des très très bons jeux Donc voilà Ce sera tout Pour ce jeu du passé 2002 quand même Ça fait un petit moment En tout cas Pour l'instant On va mettre de côté Les Resident Evil On va se concentrer Sur autre chose J'ai quelques jeux En tête Comme d'habitude Si vous voulez me donner Des jeux Auxquels vous pensez Allez-y évidemment Je les note A chaque fois Je note Et j'essaye de les trouver Des fois je les trouve pas C'est un peu emmerdant Je trouve pas les bonnes versions Donc c'est un peu le problème Le jeu lui-même Ne sait pas jouer A lui en fait Ne sait pas jouer avec lui Regardez-moi ça Elle tire partout Waouh C'est quoi cette démo De merde Elle tirait partout Sur les murs Regardez le ranking C'est que du Steve Et du Claire C'est pas beau ça Ah ouais Cat Sam Mark Mac Sad Koi Tuge Et Nak Waouh Nak il a fait 150 000 points Quand même avec Claire Pas mal hein Bien joué Nak Tu dois sûrement être mort A l'heure qui est En tout cas Petite dédicace à Nak Voilà Allez A la prochaine Salut Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz